Hello, hello, chère Vierge, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot 2001. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu profites un petit peu. Je sens quand même que tes énergies, en fait, tu as une énergie de fatigue intense, j'ai l'impression, pour toi, chère Vierge, quelque chose de très lourd. Et ça peut être tout simplement un ressenti, ça peut être lié à des situations qui sont, excuse-moi et je le dis, pas si importantes que ça. Peut-être, je dis bien peut-être, mais je sens quand même que tu attends un moment charnière ici. Alors peut-être que tu attendais avec impatience certains congés, c'est possible, pour partir, pour te libérer, te dégager, je le ressens. Ou alors, quoi qu'il arrive, il y a besoin de lâcher un petit peu prise sur certaines choses, de se concentrer sur soi, ou de se concentrer tout simplement sur le plaisir. C'est comme ça que tu t'empêchais d'aller vers quelque chose de plaisant, ou que je ne sais pas, tu as des situations qui peuvent te permettre de t'évader un petit peu, mais tu as une animosité, ou une amertue, pas une animosité, une négativité. Bien entendu, ça peut être très subtil, tout simplement refuser une invitation à sortir, parce qu'on n'est pas bien. Sauf qu'en fait, il vaut mieux l'accepter, cette situation, parce que ça te permettra de remonter un petit peu tes énergies. Je te le dis comme ça, d'accord ? Tu te sens peut-être un petit peu agressé par l'environnement externe, l'environnement externe, extérieur, les personnes, les situations, la vie en elle-même, le bruit, ça peut être ça. Je suis vraiment désolée, ça s'est beaucoup calmé, mais j'ai une allergie. Ok, dans la voie de description de mes coordonnées, si tu as une guidance privée, n'hésite pas à les regarder, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le dis. Il y a mes coordonnées TikTok et Insta, sur TikTok, je vais commencer à faire des lives, je ne sais pas quand, mais on pourra me poser des questions gratuitement. Voilà, je me pose des questions, je prendrai de manière aléatoire certaines personnes, et je répondrai. N'hésite pas à regarder un petit peu tout ce que je poste sur TikTok et Insta, surtout TikTok, d'accord ? Et je te préviendrai de mon premier live, du moins. On va essayer, on va tenter, je ne mets pas trop de pression, même si je m'en mets, mais je ne m'en mets pas trop non plus, ok ? Pour toi, chère Vierge, signe solaire, ascendant, lumière, signe de terre, énergie générale. Je vais le prendre. Oui, j'ai ta carte, Vierge. C'est parfait. Tu es en plein cœur de ton tirage d'ici. Beaucoup de réflexions, comme ce que je te disais. Une phase d'introspection qui a peut-être duré longtemps, peut-être même trop longtemps, selon toi, selon ton entourage, ceux qui savent ce que tu fais et ce que tu vis, bien entendu. C'est une maturation, une sagesse, une compréhension, une recherche de réponse, un isolement par rapport à d'autres personnes, pardon. S'isoler pour mieux réfléchir, pour mieux se recentrer. On cherche la profondeur dans la relation, ou dans les relations, ou dans la situation, ça peut être pro. On cherche une forme de profondeur à comprendre vraiment ce pour quoi on est fait. Si là où on est, c'est correct. Désolée pour le bruit externe. C'est comme ça. Je ne maîtrise pas. Donc, il y a cette envie ici d'avancer, de manière assez solo. Peut-être que tu te coupes des personnes aux alentours, autour de toi. Ou tu coupes certaines relations. Tout simplement, tu coupes des énergies qui te polluent. Tu as cette compréhension ici, cette sagesse. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée a compris quelque chose, justement. Après l'ermite vient la vérité. La compréhension d'une situation. L'analyse profonde. D'un ordre en plus global, on préfère être seul que mal accompagné ici. Même au niveau pro. On préfère lâcher quelque chose, ou un rêve, ou quelque chose qui peut paraître. Quand je dis lâcher un rêve, attention. Lâcher peut-être quelque chose qu'on croyait être un rêve. Mais après réflexion, on se dit qu'il vaut mieux prendre du recul, se recentrer sur soi, se mettre en priorité, avoir une forme de maturité, maturer quelque chose. Et après on avance. On a une forme de vérité. Et on a une urgence à gérer certaines choses, à mettre en place des projets, ou des idées, ou communiquer avec quelqu'un, c'est possible. On peut paraître arrogant dans la façon de faire, un peu rapide, un peu dénué d'analyse, sauf que derrière il y a l'ermite. Donc en fait, toi seul sais que tu as analysé la situation. Les autres ne savent pas. Donc ne pas se fier aussi à la vie des autres. Ou au fait qu'on te dit, oh tu vas vite, tu vas vite, tu sautes les étapes. Non, tu n'as pas sauté les étapes parce que tu es dans cette énergie d'ermite. Mais les gens ne savent pas. Par rapport à quelque chose que tu... En fait, tu abandonnes quelque chose ici. Tu dois abandonner quelque chose. Situation professionnelle, conflit professionnel, dualité professionnelle. Dualité amoureuse, relationnelle, peu importe, tu abandonnes, tu capitules. Mais c'est pour ton plus grand bien. Donc en fait, ta réflexion t'a mené à abandonner quelque chose. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, degré ou pas, tu es obligé de le faire. On est arrivé au bout de quelque chose. Au bout d'une attente, au bout d'une situation assez froide qui n'avançait pas. L'action qui compte ici, c'est d'avancer. En traitant ou pas ce problème, peu importe. On avance. Donc, si tu avais un manque de communication avec quelqu'un et que tu avais envie d'exprimer quelque chose avec quelqu'un et que ça ne se passe pas, tu décides quand même d'avancer. De te mettre toi en priorité. Parce qu'on est en train de te dire. Cheminement de l'âme pour toi. Je ne sais pas quoi ça correspond. C'est très général. Donc, ça peut correspondre vraiment à tout type de situation, bien entendu. Pour mes vierges. J'ai une dualité. J'ai l'impression... Alors déjà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un... Oh non. Bon. Prends quand même ce que je viens de te dire. J'ai une dualité. Une difficulté quand même à avancer. Un petit coup, ça va. Un petit coup, ça ne va pas. Mais peu importe, tu reprends toujours tes énergies. Les regrets. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Donc, ça ne sert à rien parce que c'est une énergie du passé. De choses qu'on n'a pas pu manifester ou qui ont été manifestées mais qui ne sont pas arrivées. C'est possible. Donc là, ou alors peut-être des actes manqués, des choses que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait sur le moment T et que tu as une forme de regret. On est en train de te dire que tu ne peux pas changer le passé. Et que si ça s'est déroulé de cette manière, c'est qu'il y avait une bonne raison. Empathie. Je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Moi, je pense aussi... Discipline. Je pense que tu as besoin de te recentrer totalement. Il y a besoin aussi d'avoir une forme d'endurance dans l'effort, dans l'envie. Tu as envie d'avancer sur quelque chose. Il faut que tu mettes l'effort sur le long terme et pas de manière très ponctuelle. Ponctuer de moments up, down, up, down. Ça peut arriver. C'est normal. Je le comprends. Mais en fait, on est en train de te dire qu'il ne faut pas être dur envers toi-même. Dur envers ta façon de voir les choses. Il y a des regrets ici. Donc, ne sois pas dur envers toi-même. N'aie pas cet esprit de... Cette culpabilité que tu peux avoir. Parce que tu n'as pas réussi à faire telle ou telle chose. Ne mets pas tout de ton côté. Toujours dans une situation, si on a deux ou si on a plusieurs, il y a une responsabilité de chacun. OK. Et en même temps, tu es disposé à comprendre les situations, comprendre l'état d'esprit des personnes. Si jamais ça te parle. Ou comprends tout simplement que la situation n'a pas pu aller dans ton sens au moment T. Donc, on parle de discipline ici. On parle de... Je vais le mettre quand même. Il se peut que ce soit en rapport avec une relation. Quand je dis relation, ça peut être amicale, familiale, professionnelle, amoureuse, romantique. Tout ce que tu veux. Il y a une forme d'attachement ici à une douleur. Peut-être... Alors, j'ai deux, trois... Ça peut être relatif à une triangulaire. En tout cas, quand je dis triangulaire, ça peut être toi avec une autre personne. Et tu as d'autres énergies autour. La famille, la pression de la... J'ai envie de dire de la religion. C'est possible des croyances, des standards qui ont été inculqués. Ça peut être le travail autour. Ça peut être une tierce personne. Donc, il y a quelque chose qui, de prime abord, est très tentant. Mais qui peut mener à quelque chose d'assez compliqué. On peut parler de triangulaire ici. Ou de personnes tierces. OK. Je vais les mélanger. OK. Au niveau relationnel, je vais faire un tirage relationnel. Je retombe sur le droit de coupe à l'envers. OK. Le droit de coupe m'indique fortement l'implication de certaines personnalités possibles. Ça peut être une triangulaire, comme tout simplement l'implication d'une mère, d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, de quelqu'un qui est autour. On peut parler de ça aussi. On n'est pas forcément obligé de parler uniquement de triangulaire et de tierces personnes. OK. Là, j'ai l'impression qu'il y a un problème de communication ici avec une personne. Une difficulté à s'harmoniser, à s'aligner. Peut-être même une difficulté à voir une personne, tout simplement. À se rencontrer. À communiquer. Il y a des interférences externes ici. Il y a peut-être le sentiment d'être de trop dans une situation. D'être mis à part, d'être rejeté. C'est possible. Il y a un besoin ici. Il y a une cicatrice qui est profonde ici. Et qu'on a du mal à refermer. OK. Au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour mes vierges ? Ça peut être amical, fortement. Ou lié au travail. L'environnement, tu vois. Écoutez, se retomber. 3DP. Je pense à une triangulaire. Et quand je dis triangulaire, énergie tierce. Je te dis, ça peut être la mère, la famille, l'environnement, le travail d'une autre personne. Qui empêche le bon déroulement. Quelque chose qui... On parle d'une notion de passé. Donc, il y a une nostalgie de bons souvenirs ici. Une nostalgie des choses qui ont été bien. Qui t'ont fait plaisir. Qui t'ont fait vivre la relation. Donc, on est dans le passé. Relié au passé. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, il faut lâcher ces énergies du passé. Ici, il y a une difficulté à avancer. Ici, on éprouve les mêmes... Eh, regarde bien. Je viens de voir un truc. 3 à l'envers. 3, 6, 9. En fait, on est sur quelque chose que tu sais, que tu connais. Tu sais que ça ne peut pas avancer. Il y a une forme de logique dans la situation. Admettons qu'on est sur une triangulaire. Tu es avec quelqu'un. Et cette personne peut-être éventuellement aussi avec quelqu'un. Mais peu importe. Tu es la personne de trop. Tu sais qu'il y a une logique dans ce qui se passe. Même si tu ne veux pas la comprendre. Que tu aimerais que cette personne te choisisse. Mais tu sais qu'à quelque part, il y a une logique. Je hausse les épaules. Il y a un enchaînement de choses qui sont logiques. Mais attention, je dis bien, quand elles sont logiques, ce n'est pas forcément logique par rapport à toi. Mais c'est logique par rapport au fait que il y a une situation qui est déjà existante. Et je dis bien, ça peut être l'implication d'amis, d'environnement. Un attachement à la mère, au père, à la famille, à une culture. Peu importe. On a des événements ici qui nous rappellent au bon souvenir d'une personne. Mais en même temps, il y a une douleur associée ici. On sait qu'il y a quelque chose de répétitif. Quoi qu'il arrive, si on veut mettre quelque chose en place, on sait que les énergies du passé reviennent. De manière répétitive. Il y a un déblocage qui est difficile dans cette situation. Ok. Une autre. Je pense à quand même quelqu'un avec qui tu as pu grandir. C'est possible. Attention, ce n'est pas forcément le cas. Si ce n'est pas ton cas, ça peut te parler quand même. Mais quelqu'un que tu as connu depuis l'enfance, ça peut être un ami. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des événements qui sont un petit peu incompréhensibles. Il n'y a pas de compréhension ici. Et du coup, ça te mène à un œuf de bâton. Cette énergie où on cherche à... En fait, on érige des barrières. On monte des barrières. On se blinde. On essaie de se protéger. On essaie aussi d'anticiper les réactions de l'autre. On est déjà au courant. On sait, en fait, la situation. Donc, en fait, on sait que quoi qu'il arrive, ça va mener au même résultat. À quelque part. Une dernière. En fait, on est en train de te dire là, chère vierge, de prendre conscience de ton propre pouvoir. De ta propre capacité à créer. Il se peut qu'il y ait une autre personne dans la situation qui compte énormément dans cette relation. Là, on parle de choix. On parle surtout du choix de soi. Du choix de ce qui compte. De ce qui est tangible. De ce qui peut mener à quelque chose. Même si ce n'est pas forcément ce que tu veux de prime abord. Donc là, il y a une forme de... On doit sortir d'une forme de zone de confort. Ou de réalité qu'on sait créer. C'est possible. L'impératrice énergie de la balance et du taureau. J'ai des coupes. Poisson, cancer, scorpion. Taureau. Balance. J'ai mon verso, on va dire. En fait, je n'ai pas d'ancrage. Écoute-moi bien. Béliot, sagittaire. Je n'ai pas de pentacle. Ici. Le pentacle, c'est l'ancrage. C'est la valeur. C'est ce qu'on a mis dans le temps. Il se peut qu'on soit dans une relation qui n'est jamais vraiment décollée. Qui n'a pas pu s'ancrer. C'est possible. Qu'on ait voulu voir s'ancrer, mais qui ne s'est pas ancré. Il y a un manque d'ancrage. Il y a un manque de temps qui a été consacré ici dans cette situation, cette relation. Mais en fait, on est en train de te dire que tu vas faire le choix de toi ici. En fait, tu vas sortir d'une forme de prison. C'est ça le 8 d'épée à l'envers. C'est aussi se dire qu'on a été en prison dans une situation. On n'a peut-être pas vu certaines choses. Mais là, maintenant, on veut se libérer. On veut avancer. On veut comprendre les choses. Et donc, en fait, ce 8 d'épée à l'envers te permet, en fait, de voir quelque chose de beaucoup plus clair. Il y a une brume qui se dissipe ici. Donc, c'est voir l'environnement pour ce qu'il est vraiment et pas ce qu'il paraît être. Donc, je suis désolée de te dire ça, chère vierge. Mais j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, au sens très large du terme, ça peut concerner la famille, le frère, la sœur, la mère, le père, l'ami, l'amant, peu importe. Il y a eu un refus de s'ouvrir à la vérité. Mais en fait, j'ai l'impression que tu te délivres de quelque chose ici. Donc, ne pas avoir d'excuses ou ne pas donner d'excuses à une situation. C'est surtout ça. Et ne pas se victimiser ici, se positionner en victime. Alors oui, tu es peut-être la victime dans cette situation ou pas. Mais on est en train de te dire que se positionner dans cette énergie-là n'est pas salvatrice. Une dernière carte. J'ai l'as de coupe qui sort. Il y a l'amour de soi qui revient. Alors, il est probable qu'on parle d'une nouvelle connexion à venir. Ou de toute façon, d'une connexion qui compte ici pour toi. Et qui te permettra d'avancer. Une carte de le normand. Et après, je te laisse. Un, deux. En fait, tu coupes avec des énergies autour de toi. Ça peut être amical. Mais tu coupes ici. De manière assez brutale. Parce que tu te rends compte. Il y a un ras-le-bol ici. Il y a une analyse. Il y a un ras-le-bol. Et tu avances. En tout cas, ce sont des messages très prometteurs pour toi. J'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker et partager. Sans oublier de t'abonner. Au revoir. Sous-titrage ST' 501